Il vit une romance stable et épanouissante depuis tellement d'années qu'on pourrait imaginer Bichent et Lisa Razouna être l'homme que d'une femme. Depuis 2006, très précisément, le footballeur compte fleurait auprès de Claire Keim, qu'il n'a jamais épousé, mais avec qui il a eu une adorable petite Weyna en 2008. Il avait rencontré la chanteuse alors qu'il s'était reconverti en consultant, pour TF1, et qu'il l'avait croisé lors d'un concert de la troupe Les Enfoirés. Difficile à croire, mais Claire Keim, que l'on retrouve ce soir dans la mini-série Vise le cœur sur TF1, n'est pas le premier amour de Bichent et Lisa Razouna. En réalité, le sportif est devenu, très tôt, un grand séducteur, peut-être à son insu. Et si Esti ainsi qu'il a essuyé une première déception au lycée, en classe de seconde, puis qu'il a vécu une seconde histoire, passionnée, avec une certaine Stéphanie, rencontrée à Bordeaux. J'avais 16 ans, elle en avait 15, racontait-il dans les pages du magazine Télestars. Si Esti ma première longue histoire d'amour. Chimista est né de cette union 9 ans plus tard. Si Esti la plus belle chose qui me soit arrivée. Mais la vie a eu rapidement raison de notre couple. Nous étions jeunes et sans doute, tout simplement, pas faits l'un pour l'autre. Le divorce des parents est souvent une chose difficile à digérer, pour un enfant. Pour autant, Chimista Sen est sorti comme un chef, il est resté très proche de son papa et vit désormais en Amérique, à New York. Il n'a heureusement pas mal vécu cette séparation, poursuivait son papa. Si Esti une décision toujours difficile à accepter pour un enfant, surtout lorsque son père vit à des milliers de kilomètres du foyer supposé familial. « Cet éloignement avec lui a été pour moi une grande source de tristesse et de culpabilité. Malgré ce passage difficile, nous avons réussi à lui donner un bon équilibre. Si Esti la l'essentiel. » Depuis son passage dans Les Enfoirés, Vichent Elisa Razou comprend bien que son destin était de croiser Claire Keim. Il avait, pourtant, déjà trouvé l'amour grâce au spectacle de la troupe puisqu'il avait eu un coup de foudre en plein concert, en 1998, pour Elsa Launeguini. « Cet éloignement avec lui-même et lui-même et lui-même et lui-même et lui-même et lui-même.